Est-ce que quelqu'un à côté de moi peut écouter mes communications ? Et surtout, est-ce qu'il peut les comprendre ? Dans cette séquence vidéo, nous allons voir le mécanisme de sécurité mis en place pour garantir la confidentialité des échanges, notamment le chiffrement. Le chiffrement dans les réseaux LTE est basé sur une opération mathématique très simple qui est le « ou » exclusif, entre le texte en clair et une séquence engendrée par l'amateur. Cette opération fonctionne bit par bit, donc elle prend un bit de chaque séquence et elle produit un bit à la sortie. Si les deux bits sont les mêmes, alors le résultat vaut zéro. Par exemple, comme montré sur le tableau, « 1 » ou « exclusif 1 » donne zéro. L'opération est très simple à implémenter et très rapide au niveau matériel. Elle a la particularité qu'il suffit d'appliquer la même opération au texte chiffré pour retrouver le texte en clair. Il faut noter que la séquence doit avoir la même longueur en bits que les données d'entrée. Ici, dans cet exemple, le texte en clair est en bleu et la séquence de chiffrement est en rouge. Pour retrouver le texte en clair à partir des données chiffrées en vert, il suffit de répéter l'opération avec la séquence de chiffrement. Il y a une contrainte très forte, c'est qu'il faut que la séquence de chiffrement soit à chaque fois différente. Si on utilise de nombreuses fois la même séquence, on perd complètement toutes les propriétés de sécurité. Quand on a un très grand volume de données à transmettre, on va le découper en différents paquets et on va chercher à chiffrer les paquets avec des séquences différentes. Le récepteur doit posséder la même séquence de chiffrement afin de pouvoir retrouver les données en clair. Mais comment obtenir une séquence de chiffrement de taille quasi illimitée ? On utilise un algorithme qui, à la base de quelques paramètres d'entrée, génère des séquences adaptées au chiffrement de données. On part d'une clé de chiffrement de base qui est relativement stable. Elle est conservée pendant toute une session web, pendant toute une communication par exemple. Cette clé partagée K-Ank sert de base pour fabriquer un nombre quasiment illimité de séquences de chiffrement. La clé de chiffrement est calculée à partir du nombre RAND utilisé pour l'authentification et du secret K. Il est essentiel d'utiliser des fonctions spécialisées qui font en sorte que la suite des séquences produites est le plus près possible des valeurs aléatoires. Comme il s'agit des algorithmes déterministes, si tous les paramètres à l'entrée sont les mêmes, la fonction va produire la même séquence de chiffrement à la sortie. On va donc chercher à rajouter des éléments connus uniquement à l'émetteur et au récepteur qui vont changer à chaque nouvelle donnée envoyée. Par exemple, on numérote tous les paquets transmis et on intègre le numéro de paquets et la taille des données à chiffrer dans les paramètres d'entrée de l'algorithme de calcul de la séquence de chiffrement. On place également un indicateur de direction, montant ou descendant, et un numéro de BRR. Nous verrons ce qu'est un BRR en semaine 4. On peut à ce niveau de cours le voir comme un flux. L'algorithme de chiffrement est exécuté sur le terminal mobile et sur l'inode B. Il faut donc que le ou les algorithmes à utiliser soient normalisés. Un opérateur ne peut pas définir son propre algorithme de chiffrement. Toutes les transmissions radio sont chiffrées, qu'il s'agisse des données utilisateurs ou de signalisation. En plus de ça, les données échangées entre le MME et le terminal mobile sont chiffrées par ces deux entités. Des algorithmes de chiffrement, il y en a plusieurs. Ici, vous voyez les trois qui ont été standardisés pour l'instant dans les réseaux LTE. Le premier, NULL, qui ne chiffre pas des données, est à proscrire et utiliser uniquement lors des périodes de tests du réseau. Le deuxième, Snow 3G, est un algorithme présent dans les réseaux de troisième génération. Et le EES, qui donne des plus fortes garanties de sécurité à l'heure actuelle. Chacun de ces canaux d'échange, illustré ici, peut utiliser un algorithme de chiffrement différent. Les algorithmes de chiffrement et les clés de chiffrement, forcément différents, sont négociés pendant la phase d'authentification du terminal. Voici maintenant un exemple pour illustrer les différentes étapes de chiffrement par un paquet IP qui contient des données utilisateurs en provenance de l'Internet. Considérons un paquet qui arrive au P-Gateway, qui est ensuite acheminé à travers du réseau cœur de l'opérateur, où sa confidentialité est garantie par des mécanismes classiques du monde de l'Internet, avant d'arriver à l'InodeBee. L'InodeBee chiffre ce paquet avant de l'envoyer sur le lien radio. Pour cet exemple, on peut imaginer que les valeurs suivantes sont utilisées pour la génération de la clé utilisée pour chiffrer la trame. Numéro du compteur de trame entre l'InodeBee et le terminal mobile. Paramètres radio. Envoie des données du réseau vers le terminal mobile. Et taille des données à chiffrer. Il faut également spécifier la clé de chiffrement négociée préalablement entre le terminal mobile et l'InodeBee durant la phase d'authentification. A la réception, le terminal mobile utilise les mêmes paramètres pour déchiffrer la trame. Le prochain paquet IP va suivre le même chemin, mais cette fois-ci, le compteur de trame sera incrémenté par 1. Et donc, même si on utilise le même secret partagé, une toute nouvelle séquence de chiffrement sera utilisée. ... ... ...